Plusieurs enseignants se posent des questions au sujet des catégories et de la pondération des activités évaluées dans Mosaïque qui remplacent les travaux de GPI Internet. La Crix nous offre d'excellentes clips vidéo qui sont accessibles à même l'interface de Mosaïque pour nous expliquer la forte majorité des fonctionnalités de Mosaïque. Par contre, dans aucun de ces clips, on a vraiment des détails au sujet des catégories, surtout, ou de la pondération. C'est le but de ce clip vidéo. Je commence par vous parler de la pondération qui est obligatoire pour chacune de vos activités évaluées. Vous devez vous prononcer en inscrivant un nombre, entre 1 et 1000, disons. Puis ce nombre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment de l'importance juste en fonction du nombre des autres activités. C'est vraiment une question de lui par rapport aux autres. Moi, par exemple, si j'enseignais demain matin, par défaut, je mettrais 10 pour la forte majorité de mes activités évaluées. Et de temps en temps, si je voulais accorder une importance supérieure ou inférieure à certaines activités pour des raisons XYZ, je pourrais, au lieu de mettre 10, mettre à l'occasion 1, par exemple, pour une activité évaluée qui a eu lieu au tout début de l'étape, ou inversement, mettre 100 pour une activité évaluée à laquelle je veux accorder 10 fois plus d'importance, ou peut-être, en y allant de façon moins drastique, 20, en lui accordant à cette activité évaluée-là deux fois plus d'importance qu'aux autres activités évaluées par défaut, le nombre est donc une question de pondération de vraiment des activités les unes par rapport aux autres. Puis ça, c'est assez facile à comprendre en général. Par contre, pour les activités, désolé, pour les catégories, c'est totalement différent. Et malgré que je n'avais pas du tout à me soucier, est-ce que ça donne quelque chose sur 100 pour les pondérations, je n'ai pas à me soucier, j'aurai combien d'activités évaluées, puis ça va-tu faire 100 au final, ce n'est pas important du tout. Par contre, c'est assez utile que ça donne quelque chose sur 100 dans les catégories. Puis, en passant, pour créer vos catégories, vous cliquez sur « Ajouter une catégorie », vous donnez un libellé, puis un pourcentage. Idéalement, là, en additionnant chacune de vos catégories, ça devrait donner quelque chose sur 100. Puis, ce qu'il faut comprendre des catégories, c'est vraiment une proportion du résultat disciplinaire qui est réservée pour toutes les activités évaluées qui auront cette catégorie-là. Donc, tous mes examens vont influencer un maximum de 50 % du résultat disciplinaire. Puis, tous les exercices ensemble, ça va influencer ma pointe de tarte qui correspond à 20 % de mon résultat disciplinaire, et ainsi de suite. Donc, ce qui est important de comprendre des catégories, parce que c'est comme ça, parce que chaque activité, en fonction de dans quel point de tarte elle se trouve, elle va influencer cette proportion-là, bien, il est important de comprendre que je dois absolument toujours utiliser les catégories si j'ai commencé à les utiliser pour une même compétence. Donc, dans une même compétence, dans une même matière, utiliser des catégories une fois égale obligé d'utiliser les catégories tout le temps. Sinon, l'activité évaluée qui n'aurait pas de catégorie, elle deviendra automatiquement formative, parce qu'elle ne fait pas partie d'aucune des catégories, elle n'influence pas aucun des pourcentages du résultat disciplinaire pour cette étape-là. Donc, ça, c'est vraiment l'élément à retenir. Soit que vous ne les utilisez jamais, donc vous choisissez aucune pour toutes les activités d'une même compétence, soit que vous avez commencé à utiliser les catégories et que vous, vraiment, vous allez les utiliser pour toutes les activités évaluées de cette même compétence-là. C'était les détails que j'avais à vous offrir au sujet des catégories et de la pondération pour les activités évaluées de Mosaïque. Merci! Ne vous gênez surtout pas si vous avez des questions. Écrivez-nous à récits en commercial csvdc.qc.ca ou appelez-nous au poste téléphonique Récit ou bien 73 248. Merci! Bonne journée!